La gestion des mouvements de foule et la lutte contre les travers sociaux sont des missions dévolues aux unités de gendarmerie. Et pour mieux gérer ces différents cas, le haut commandement de la gendarmerie nationale, en collaboration avec la coopération militaire française, démultiplie la formation de ses agents, histoire de les rendre plus aguerris et professionnels. C'est dans ce cadre que ces 175 gendarmes des unités mobiles viennent de bénéficier d'une mise à niveau de 6 mois. Ici, à l'école nationale de gendarmerie de Calia. Ces différents stages dont viennent de bénéficier 175 gendarmes visent à qualifier et à outiller le personnel de la gendarmerie mobile de nouvelles techniques professionnelles en conformité avec le cadre légal en vigueur en vue d'un meilleur accomplissement des missions régaliennes de la gendarmerie. Nul n'apprend sans souffrir. C'est pourquoi ces stagiaires sont heureux de recevoir leur diplôme au terme de longs mois d'efforts physiques et intellectuels, parfois dans des conditions météorologiques contraignantes. Une formation qui s'inscrit en droite ligne de la réforme du secteur de sécurité. Dans le cadre de la réforme, la formation initiale et continue est indispensable pour leur permettre d'assumer ces missions avec savoir-faire et professionnalisme dans le cadre du respect des règles, des ontologies, des droits de l'homme et de l'état de droit. Je voudrais remercier les commandements de tous les états-majors et plus particulièrement celui du haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, pour tous ces efforts de formation dans le cadre de la mise en œuvre du programme du département de la défense nationale. Je remercie aussi les pays amis et partenaires dont l'appui inlassable permet à notre programme de réforme du secteur de sécurité de faire école dans la sous-région. Ces 175 stagiaires composés d'officiers et de sous-officiers ont suivi les formations suivantes. Cours de futur commandant d'unité mobile, deuxième du genre, le diplôme d'armes pour la huitième et la neuvième promotion. Pour rendre cette rencontre plus belle, les apprenants ont mis en exergue quelques notions apprises durant leur stage, notamment la gestion d'une manifestation de rue.